Bonjour, je m'appelle Rafi, j'ai 54 ans et ça fait 35 ans que je vis une époque formidable ou des époques formidables parce que finalement depuis 35 ans, des époques formidables, il y en a à peu près tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il y a un changement dans les paradigmes technologiques avec des nouvelles orientations, avec des nouvelles solutions, avec des changements dans les modes d'usage, les modes de vie. Il y a à peu près 20 ans, j'ai par exemple créé une boîte qui s'appelait FranceNet en 1994 qui était la première boîte de l'Internet. A l'époque, l'Internet, personne ne connaissait et donc le mot à la mode, c'était les autoroutes de l'information pour essayer de faire passer le message. Et en fait, quand on arrive au tout début d'une histoire, comme je l'ai fait avec l'Internet en 1994, on se fait forcément une projection du futur, on essaye d'imaginer où tout cela peut mener et fatalement, on se trompe, on se trompe systématiquement. Par exemple, avec l'Internet, vu du début des années 90, dans la vision de Al Gore qui avait forgé ce terme, les autoroutes de l'information, ce n'était jamais qu'un grand réseau câblé qu'on consommait sur sa télé et on aurait 5000 chaînes de télévision parmi lesquelles on pourrait choisir, imaginer le bonheur. Ensuite, une fois que l'Internet a existé, on a pensé que ce truc-là ne pouvait pas échapper au maître du monde de l'époque, c'est-à-dire Microsoft. Et Microsoft, à cette époque-là, annonçait qu'il allait construire un Internet alternatif qui s'appelait le Microsoft Network et qu'il allait tuer l'Internet pour créer l'Internet. Et tout le monde pensait que c'était vrai parce que c'était le maître du monde du moment. Ensuite, on a pensé que l'Internet allait apparaître aux opérateurs et que la valeur était dans les tuyaux. Ensuite, on a pensé que la valeur était dans les contenus et que les maîtres du jeu seraient les possesseurs de ces contenus, c'est-à-dire les journaux. Et quand on voit aujourd'hui ce que c'est devenu, c'est quand même un peu ironique. En fait, chaque fois qu'une nouvelle technologie a une nouvelle tendance et un nouveau bouleversement, on a toujours tendance à commettre la même erreur, c'est-à-dire d'imaginer que demain, ça va être la même chose qu'aujourd'hui, mais en mieux fatalement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une projection, le futur est une projection de ce qui est important pour nous aujourd'hui. Les choses que nous voyons aujourd'hui, elles existeront demain, elles seront plus grandes. Les maîtres du monde, les acteurs qui sont aujourd'hui les maîtres du jeu sont fatalement à être ici et on a du mal à imaginer que l'Empire romain, IBM ou Microsoft puissent à un moment donné décliner. On pense aussi que, ça c'est une grosse erreur qu'on commet, c'est que quand on a une pièce d'or et qu'on a un milliard de pièces d'or, ça vaut un milliard de fois plus. Mais on oublie bien souvent que plus de la même chose, ça ne veut pas forcément valoir plus autant de fois la même chose. Et aussi, on a tendance à tout reconstruire par rapport aux outils, aux objets qu'on connaît aujourd'hui, de la même manière qu'on imaginait l'Internet sur la télé. Il était inconcevable que la télé ne soit pas le centre du monde au début des années 90. Aujourd'hui, on commet la même erreur autour des smartphones. L'Internet s'imagine forcément autour du smartphone. Comme l'a dit Guillaume, il y a plus de dix ans, je suis parti dans cette nouvelle aventure qu'on appelle l'Internet des objets, que je poursuis aujourd'hui à travers Mother. Et fatalement, depuis dix ans et beaucoup plus depuis ces deux dernières années, je participe à un certain nombre de réunions, conférences, débats, tables rondes, etc. sur le sujet. Et petit à petit, j'ai vu émerger un certain nombre de consensus ou un catalogue d'idées reçues sur ce qu'est l'Internet des objets, ce que sont les objets connectés, et un certain nombre de croyances qui commencent à être bien installés dans l'idée du public. Ces idées reçues sont... J'ai tenté de faire une première liste comme ça, c'est que d'abord, on est en train de parler d'objets connectés, qu'il faut des vrais usages, il faut que ce soit vraiment utile les objets connectés, que c'est l'avènement du Big Brother, celle que j'adore, c'est Data is the New Oil, à cette espèce de fascination de la data, cette fascination dans un modèle du cloud, que le monde s'organise autour des smartphones, etc. Et je me suis dit, et si ce n'était pas vrai ? Après tout, on s'est toujours gouré. Pourquoi cette fois, on ne se gourerait pas ? Et je ne sais pas que de quoi sera fait le futur, mais je pense qu'il serait sain et utile et constructif d'essayer de voir si on ne peut pas prendre le contre-pied de toutes les croyances du moment sur ce que va être l'Internet des objets. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je me trompe, mais en tout état de cause, on ne perd rien à faire l'exercice d'essayer de déconstruire ce catalogue des idées reçues. Et c'est ce que je voudrais faire ce matin. La première idée reçue, c'est que Internet des objets, vous savez ce que c'est, c'est les objets connectés. Les objets connectés, c'est quoi ? C'est ces trucs qu'on vend dans les rayons des objets connectés dans les magasins, c'est-à-dire un espèce de bazar hétéroclique où il y a toutes sortes de choses. Si on veut aujourd'hui tenter une définition de ce qu'est un objet connecté, un objet connecté, c'est un truc qu'on achète au rayon objet connecté. C'est un truc qui se connecte en Bluetooth à votre smartphone. C'est un truc qui coûte 150 euros. Et c'est un truc qu'on vous offre pour votre anniversaire. Et on imagine que c'est ça l'avenir. On imagine que l'Internet des objets, ça va être fait comme ça. J'ai chaque année un truc et que les anniversaires venant, vous allez avoir de plus en plus d'objets. Que vous allez vivre dans un monde dans lequel vous allez avoir de plus en plus d'objets et des prises multiples énormes pour pouvoir charger les batteries de tous ces trucs-là, que vous allez recevoir un à Noël à votre anniversaire, que vous allez apprendre à utiliser chacun de ces objets, etc. et que tous vont pouvoir cohabiter. Je pense que l'approche ou la méthode que nous avons n'est pas la bonne. C'est qu'aujourd'hui, on peut voir la chose sous deux angles. Est-ce qu'il s'agit de connecter des objets ou est-ce qu'il s'agit de connecter des expériences ? Ce n'est pas simplement une question de rhétorique. C'est une question de méthode. Si vous partez de l'idée qu'il faut connecter des objets, vous allez vous dire « je vais concevoir un pilulier connecté. Je vais faire un objet connecté, le pilulier connecté. Et après, tant pis, les gens vont apprendre à utiliser avec. » Quand vous vous dites « je veux connecter des expériences », vous vous dites « les gens prennent des médicaments dans des boîtes en carton ordinaires, ils savent faire ça. Et comment est-ce que je vais pouvoir rendre intelligible cet acte banal, quotidien, que tout le monde sait faire, de prendre une boîte en carton ordinaire pour prendre ces médicaments ? » C'est une approche très différente. C'est celle qui évacue par exemple ce mythe qui est le frigo connecté qui ne sert absolument à rien et qui ne résout en fait aucun problème. Donc je pense qu'il serait simple de réfléchir à plus ou se poser la question d'arrêter de parler des objets connectés et de se dire comment on va pouvoir connecter la vie ou comment on va pouvoir connecter des expériences plutôt que des objets. Donc tous ceux qui ont reçu un objet connecté pour leur anniversaire disent sentencieusement qu'il faut avoir de vrais usages, il ne faut pas que ces objets soient des gadgets, il faut que ce soit utile. Et question corollaire, quels sont les véritables usages des objets connectés ? En 1970, j'ai fait cette photo de la fenêtre de ma chambre à Aynel-Mene, banlieue sud de Beyrouth. Et mon père m'a engueulé parce que à quoi ça sert ? Pendant longtemps et jusqu'à récemment, prendre une photo était un acte qui coûtait quelque chose, qu'on faisait uniquement aux grandes occasions et on se posait toujours cette question qui est est-ce que cette photo mérite d'être prise ? Est-ce que cette donnée mérite d'être capturée parce que l'acte n'était pas banalisé et qu'il avait un prix ? Et en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre cette photo du mariage de mes grands-parents en 1929 et les objets connectés que nous avons aujourd'hui. L'approche que nous avons aujourd'hui des objets connectés, quand on se pose quels sont les usages des objets connectés, est une façon erronée de se poser la question parce qu'on se pose la question de savoir quels sont les usages qu'on peut faire d'un objet qui coûte 200 euros et qui n'a qu'une seule fonction. Posée comme ça, la réponse est qu'on ne peut faire que des trucs qui méritent qu'on paye 200 euros pour, c'est-à-dire des choses qui ont généralement trait à la santé, des sujets un peu raisonnables, un peu de grandes personnes, la santé, la sécurité, les économies d'énergie, etc., des choses qui, au moins dans la bonne conscience, justifient qu'on paye ce prix-là. Mais depuis que les smartphones sont apparus, il s'est produit malgré tout un bouleversement, c'est-à-dire que tous ces objets dédiés qui coûtaient aussi 150 à 200 euros pièce ont été digérés par le smartphone de telle manière que, par exemple, pour prendre une photo aujourd'hui, prendre une photo coûte un prix marginal, voire ne coûte perceptiblement rien. Et donc vous pouvez faire ça aujourd'hui, ça c'est 1000 photos de gens qui ont photographié leurs pieds, trouvées sur Internet, et la question de à quoi ça sert n'est pas pertinente. On ne se pose pas la question de savoir à quoi ça sert parce que ça ne leur a rien coûté. Et dès lors que ça ne vous coûte rien de plus de faire ça, pourquoi ne pas avoir le droit de photographier ses pieds ? Et donc la question de à quoi ça sert est à ramener au coût de l'usage. L'approche que nous, nous avons eue chez Sense, c'est de se dire, finalement, c'est ça qu'il faut arriver à faire, il faut arriver à produire des usages pour un coût marginal, c'est-à-dire ne pas se poser la question en amont qui est quel usage mérite 200 euros, mais de se dire, vous avez un objet et vous pouvez l'utiliser pour des tas de situations. Donc par exemple, les capteurs que nous faisons, qui sont tous les mêmes, c'est le même capteur, le motion cookie, permet de faire toutes sortes d'usages que l'utilisateur peut choisir de faire. Actuellement, c'est la canicule, les gens ont besoin de se rappeler de boire de plus en plus d'eau, en tout cas les personnes âgées, vous mettez un capteur sur votre bouteille et votre bouteille devient une bouteille connectée. Et ensuite, si vous, je ne sais pas, vous avez des utilisateurs Airbnb chez vous et vous voulez savoir combien ils boivent de café, vous mettez un cookie sur leur machine à café et vous savez quand ils sont en panne de capsule. Est-ce que ces usages méritent une technologie ? Probablement pas. Probablement pas si vous aviez à acheter cet objet ou un appareil exprès pour cet usage. Donc on a tous à gagner à démultiplier les usages. Après tout, sur votre smartphone, vous avez des centaines d'applications. Est-ce que vous en auriez eu autant si elles coûtaient chacune 150 euros pièce ? Si elles coûtaient 150 euros pièce, vous n'en aurez eu jamais que deux. On a un peu le fantasme, et en particulier un certain nombre d'entreprises ont ce fantasme de Big Brother parce que pendant très très longtemps, capturer de la data était quelque chose qui était réservé aux gens qui en avaient les moyens, c'est-à-dire que pour être Big Brother, il fallait être big. Savoir analyser le contenu de caddies dans les grandes surfaces, savoir par où passer les gens sur les portiques des autoroutes, les banques, ou situer les gens par rapport à des antennes, c'est des choses qui coûtent très cher et que seul un nombre très petit d'acteurs peuvent faire. Et un certain nombre d'entreprises se disent « maintenant c'est cool, avec les objets connectés, on va démocratiser ou baisser le coût de la capture de la data, et donc nous, à notre tour, on va pouvoir devenir en quelque sorte des Big Brothers ». Sauf que l'accès à la technologie baisse tellement qu'elle n'est non seulement accessible aux entreprises, mais elle est aussi accessible aux utilisateurs finaux. Donc le phénomène qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que la technologie devient tellement abordable qu'on arrive au stade où elle permet d'empowerer, de donner le pouvoir final de capture à l'utiliser, à tout un chacun. Et donc par exemple, parmi nos utilisateurs à nous chez Sense, on sait qu'il y a des utilisateurs qui ont collé des capteurs sur la gamelle de leur chat pour mesurer la fréquence à laquelle leur chat mange. C'est un usage qu'ils ont choisi, créé et qu'ils utilisent pour eux-mêmes. Et donc on arrive vraiment au moment où l'utilisateur peut décider de ce qu'il mesure et ce qu'il a envie de mesurer, ce qu'il a envie d'observer. Si vous êtes un fabricant de litterie qui promet à ses clients qu'ils vont bien dormir sur les matelas que vous leur vendez, ils vont pouvoir demain, avec un capteur qu'ils achètent n'importe où à 3 francs 6 sous, mesurer la qualité du service qui est rendu. Donc dans les situations où vous aviez une obligation de moyens, vous allez avoir une obligation de résultat parce que le client va avoir de plus en plus le moyen de mesurer la qualité du service qui est rendu. Donc si on refait un parallèle par exemple dans d'autres domaines, lorsque la surveillance vidéo s'est démocratisée, enfin démocratisée non, lorsque l'idée d'installation de vidéos de surveillance par les forces de sécurité a commencé à apparaître au début des années 90, les caméras vidéo se sont aussi démultipliées démultipliées dans le public. Donc aujourd'hui on a à la fois autant de situations où il y a les forces chargées de la sécurité qui surveillent que chacun avec son smartphone qui est là pour surveiller les bavures ou les dérives des dites forces de sécurité. Avec un public qui est capable de lui-même générer ses propres data, on peut arriver à des situations comme ce que fait Netatmo aujourd'hui avec sa carte météo qui est de produire des cartes de météo avec une granularité que Météo France est incapable de faire rien qu'en juxtaposant les datas qui sont produites au bord de leurs fenêtres par tous les utilisateurs. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui nous soyons à la veille de l'avènement de Big Brother, ça c'est une vieille histoire, ça existe depuis un certain nombre de temps. Ce qui est nouveau et ce qui est intéressant c'est la revanche de Little Brother, c'est-à-dire le pouvoir donné à tout un chacun et en particulier au consommateur de pouvoir surveiller, mesurer et demander des comptes sur ce qu'on lui propose. Data is the new oil, c'est la data is the new tart à la crème. Il n'y a pas une conférence qui ne finit pas pour chanter la gloire du big data et sur le fait que la vraie valeur est dans la data. L'autre jour encore j'étais dans une conférence où un avocat réputé disait que finalement les objets, on pouvait même les donner gratuitement, l'essentiel c'était de pouvoir récupérer de la data. Je pense que rien n'est moins sûr parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la data est rare et que les gens sont, il y a peu de gens qui sont capables d'en collecter de manière significative que dans un contexte comme on l'a vu où n'importe qui, n'importe quand va pouvoir collecter de la data par brouette entière, va maintenir de la valeur à la data. Plus on aura de la data, plus il y aura une dévalorisation de la data. On n'est pas très différent du contexte qu'on avait au début de l'Internet où précisément au début des années 90, l'information était jugée comme quelque chose qui était rare et cher, qui se méritait, qui se payait. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver avec l'Internet ? C'est que l'information était tellement surabondante qu'elle commençait à être du bruit et que la valeur n'était plus tellement dans l'information, mais dans la capacité de filtrer cette information, c'est-à-dire que la valeur était dans l'algorithme et pas dans la data. Donc si demain vous êtes en train d'écrire le business plan d'un objet connecté ou de n'importe quoi dans lequel vous avez du revenu de la vente physique d'objets ou de services et de data, je pense qu'il ne serait pas prudent de tout miser sur la data et qu'on n'est pas à l'abri d'une explosion de la bulle de la data. Voici le modèle d'évolution des réseaux telle que l'avait dessiné Paul Baran dans les années 70, 60 même. Et ça nous donne un peu le chemin parcouru dans les services aujourd'hui. Au départ, nous avions pour à peu près tout des services qui étaient extrêmement centralisés, généralement centralisés de manière nationale. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est des centralisations locales. C'est typiquement les GAFA qui sont une constellation de grosses étoiles où les services et les données se concentrent. Et on a l'impression que demain, toutes les datas que nous allons relever vont être capturées et stockées dans ces endroits-là. Et c'est ce qui fait de la GAFA et de ce qu'on appelle les unicorns les maîtres du jeu du moment. Mais le phénomène qui est le plus intéressant de ces dernières années, c'est le phénomène des bitcoins, ou plus généralement celui des blockchains, c'est-à-dire de la capacité de faire des choses de manière totalement distribuée, c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a plus de centre du tout. Si les bitcoins arrivent à se départir de l'utilité d'une banque centrale, demain on arrivera à faire Uber sans Uber. Après tout, Uber n'est jamais qu'une espèce de banque centrale de gestion de flux, de flotte de demandes et de véhicules. Dans un modèle bitcoinisé ou de blockchainé, on va pouvoir uberiser Uber, et on va pouvoir blockchainer Uber pour parler plus justement. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de data ? Ça veut dire qu'en termes de data, on n'aura pas forcément besoin de le déposer chez des dépositaires ou des copropriétaires de la data, et que de la même manière que dans le modèle des bitcoins, vous avez un portefeuille dans lequel vous conservez votre monnaie et que vous poussez vers ceux qui vous rendent un service ou qui vous vendent un bien, vous pourriez conserver votre data ou votre réputation ou les services que vous pouvez les vendre et créer une espèce de place de marché décloisonnée. Mais bon, comme je l'ai dit au début, tout ce que je dis, là, je n'y crois pas vraiment. Mais je pense qu'il est sain, quand on réfléchit, de ne pas foncer tête baissée contre un certain nombre de grandes croyances, le big data, le cloud, les smartphones et toutes ces tartes à la crème qui ne sont aujourd'hui que des moments transitoires dans une évolution. Donc, voilà, je vais juste vous laisser avec la seule certitude du moment qui est que si vous voulez voir à quoi ressemble l'Internet des objets de demain, allez vite acheter une Mother. Applaudissements Applaudissements